Alors bonjour Julien, malgré les compliments personnels, la réussite entre guillemets du côté professionnel, j'ai des doutes et suis surprise à chaque compliment personnel, physique ou professionnel. Donc je suis surprise des compliments des autres. En fait, alors, je suis surprise des compliments des autres. Donc là, il n'y a pas de notion si c'est agréable ou non, sans doute que oui. Donc en fait, alors je crée un jeu dans ma réalité où les autres me font des compliments et ça me surprend. Pourquoi je fais ça ? C'est marrant parce que je n'ai pas du tout cette énergie-là en moi. J'ai un truc au plexus. Est-ce que c'est vraiment ta problématique ? Bon, qu'importe, on va arriver au plexus d'une manière ou d'une autre, on va partir de cette problématique. Malgré les compliments personnels, la réussite du côté professionnel, j'ai toujours des doutes et suis surprise. Donc j'ai de la reconnaissance de l'extérieur et je suis surprise de ça. En fait, je crée dans ma réalité, en cette situation, pour me renvoyer en miremoire, mais ce que je ne reconnais pas en moi. C'est pour aller les reconnaître en moi, c'est pour ça que je fais ça. J'ai quand même un truc ici. Elle ne me plaît pas cette question, enfin cette problématique. Et je sens que plus je porte mon attention à l'intérieur du corps et plus ça bouge en fait. Donc il y a quelque chose qui monte là. Alors peut-être que tu regardes la vidéo en même temps et que du coup, tu as peut-être une autre problématique qui n'est pas exprimée. Et le fait que je regarde à l'intérieur, c'est l'impression que tu as que je regarde à l'intérieur de toi. Ce qui crée ce mouvement en moi en fait. Ouais, alors du coup moi ça me connecte. Il y a un problème avec le mot réussite. Il y a un truc où je ne suis pas au clair avec la réussite. J'ai l'impression que, en moi, que la réussite, c'est quelque chose qu'on m'a poussé à faire. C'est quelque chose que, ouais, c'est ça. On m'a poussé à réussir. Et du coup, c'est plus ça qui me dérange que le reste. Et donc, c'est peut-être ça que je sens, peut-être une colère. Ou une frustration. Parce que c'est pas, c'est pas, je ne mets pas une énergie positive dans ce mot-là. En fait, quel est le mot juste ? Réussite, réussite. Le mot juste est plus épanouissement. Épanouissement. Pour moi, l'épanouissement, c'est ça la réussite. La réussite, c'est un mot que j'ai envie de cracher, presque. Ouais. J'ai de ça à l'intérieur. Donc, un truc de bien lourd. Donc, j'ai envie de rajouter un petit peu de légèreté en rebondissant sur tes mots. Avec la surprise, par exemple. Voilà, la surprise. Là, déjà, quand on confond la surprise à mon système, il y a quelque chose de plus léger qui se met en place. Le mot résonne autrement. Il résonne d'ailleurs agréablement, en fait. Ça me fait vraiment du bien, la surprise. J'ai envie d'être surpris par la vie. Et finalement, c'est ça. C'est que les compliments que... J'ai envie de me cacher à moi-même des qualités que j'ai pour qu'elles m'arrivent comme des surprises. Parce que ça, ça me plaît bien. C'est quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose qui nourrit mon égo. C'est pas quelque chose de la fierté. C'est plus un petit plaisir que j'ai. Et du coup, je me crée cette mise en scène pour me faire des petits plaisirs comme ça. Parce que j'aime bien explorer la vie de cette manière-là en me faisant surprendre par l'autre. C'est un petit plaisir que j'ai. Et je trouve ça cool. Et alors que la réussite, c'est un truc qui m'engage un petit peu quelque part. Alors que moi, je veux des papillons. Je veux des papillons dans le ventre. Je veux une petite émotion qui me traverse, sympathique. Je veux lâcher cette lourdeur. C'est ça que je sens. Je veux lâcher cette lourdeur-là pour arriver à une petite légèreté qui est de l'ordre du rêve et de la fantaisie. J'ai envie d'alchimiser ma vie. J'ai besoin d'alchimiser ma vie. La réussite, pour moi, en fait, il faut que je me réaccapare ce mot. Il faut que je lui mette une énergie différente dans ce mot. C'est la réussite. Je vais poser une nouvelle définition pour mon système. Et donc, je pense pour le tien, pour que ça passe mieux, en fait. La réussite, c'est ma manière à moi où j'ai réussi à alchimiser ma vie à travers mes petits jeux. Voilà. Donc, à partir du moment où je réussis à alchimiser ma vie et que ma vie, ou alors que ma vie est alchimisée par les autres, parce que je peux projeter ce pouvoir à l'extérieur juste par fantaisie, pour me surprendre un peu plus encore, pour moi, là, c'est OK. Là, du coup, la réussite prend tout son sens. Et je dégage la réussite du professionnel, en fait. C'est la réussite, la manière dont moi, je peux réussir à alchimiser ma vie. Et du coup, en mettant ma conscience sur ça, ça me donne envie de réussir à alchimiser ma vie dans d'autres domaines que le professionnel, à travers de l'exploration, en fait. Essayer des choses, être surprise par ce que ça pourrait me faire, me faire découvrir. C'est vraiment le plaisir de l'exploration que je connecte. Et là, du coup, ça a changé totalement la posture à l'intérieur. On met de l'énergie dans les mots, des fois, ou alors les mots portent une histoire, et on peut les dépouiller et remettre l'histoire qu'on veut dedans. Et du coup, là, je suis content d'avoir réussi à alchimiser cette partie-là. Voilà. C'est pas la réussite, c'est une réussite. Il n'y a pas... La réussite n'existe pas. C'est des petits succès que je me fais, que je m'offre comme des cadeaux, des cadeaux surprises. C'est... Ouais. C'est un peu l'amoureuse que je connecte à l'intérieur, avec un petit mélange d'enfants. Parce que, ouais, c'est la petite surprise de la lettre d'amour, de la rose déposée sur la table, qui me fait du bien, en fait. Donc, j'ai envie de donner plus de place à l'amoureuse en moi, parce qu'elle adoucit ma vie et m'apporte des petits câlins. Donc, je t'invite à dire en même temps que moi, je reconnais l'amoureuse en moi, ici et maintenant, et je lui donne sa juste place. Et ça connecte bien à l'enfant qui veut son Kinder Surprise, son petit... le petit jouet dans le chocolat. Qui est plus attiré par le jouet que le chocolat, d'ailleurs. Le chocolat, il serait plus pour l'amoureuse. Ou peut-être pour la séductrice. Ouais. Donc, il y a cette idée-là. Je vais te laisser avec ça. Merci pour ton passage.